Un gâteau aux pommes, petits chaussons aux pommes, dans l'OptiGrill de chez Tefal, dans la même optique que le crash test, on continue à tester si ça fonctionne vraiment et on vous donne notre avis. C'est parti ! Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, très heureux de vous retrouver. On avait testé de l'avion, on avait testé du bacon, on avait testé la fonction automatique. On en parle partout, tout le temps, tous les clients nous en parlent. Snack baking, l'accessoire four, entre guillemets, du Tefal. Comment ça fonctionne ? On laisse la grille du haut, on enlève la grille du bas. Je vous montre tant que j'y suis. Voilà, elle est mise, on l'enlève. Et on viendra mettre le snack baking dedans. Alors on va rapidement faire, là on a coupé six pommes. Nous avons deux cuillères à soupe de sucre, une cuillère à soupe de baking soda, cannelle, petite demi cuillère à café, sirop d'érable, deux belles cuillères de sirop d'érable et simplement le jaune de battu pour décorer tout simplement la pâte. Alors c'est une pâte par dessus, une pâte par dessous, pâte brisée que nous avons été achetés au magasin. Donc j'ai envie de dire que nous allons démarrer la recette. C'est parti ! Je déroule ma pâte et je la place dans mon grill. On prend les pommes et on les met dans un grand saladier, sucre, cannelle et c'est un ingrédient extraordinaire, sirop d'érable. Et c'est parti, on va mélanger tout cela. On va répartir les pommes dans la pâte. Je laisse bien les bords comme ça je saurais bien refermer. Comme vous voyez la pâte n'a pas la même forme, je saurais bien refermer tout. Deuxième partie, donc cette fois-ci je ne vais pas laisser le papier dessus et je vais recouvrir ma pâte. Peut-être dans l'autre sens, je pensais qu'elle était complètement ronde, mais non, voilà. Je vais recouvrir ma pâte ici. Ça, on va recouper et je vais faire le bord pour qu'elle soit complètement prise dedans. Opération terminée pour ce qui est de ce petit chausson, de ce grand chausson. On va dire ça comme ceci. Il faut un peu improviser, mais c'est ça aussi. L'idée, c'est d'utiliser son grill au maximum de sa capacité. Donc maintenant, nous allons badigeonner effectivement avec de l'œuf pour le côté doré. La suite, vous vous en doutez, est extrêmement simple. On utilise, comme je le disais, son grill au maximum de ses possibilités. Il y a un sens, attention. Donc, il y a un côté plus haut, il y a un côté plus bas. On le met. Il est mis de niveau. On remet bien ceci. On va refermer. On l'enclenche. On va sélectionner une température. Il y a plusieurs couleurs. On met sur orange. Ça, c'est indiqué dans la recette. On est d'accord avec ceci. On appuie. Normalement, ce sera 30 minutes au total. On fait le point après 15 minutes. 15 minutes sont passées. Théoriquement, il en reste 15. On va faire un petit test. C'est chaud, mais ça va. Bon. Ça, c'est bien caramélisé. Je vois. C'est bien doré. Pardon. Pardon. Je vais juste voir un peu ce que ça donne en dessous. Donc, on remet encore 15 bonnes minutes de cuisson en espérant que ça fonctionne. Test. C'est parti. 15 minutes de plus. C'est la fin du temps réglementaire. 30 minutes. Ok. Je découvre avec vous. C'est parti. La poignée est un tout petit peu chaude ici. Là, rien du tout. Là, on sent strictement rien. Donc là, on est en fonction manuelle. La première vidéo, on est en fonction automatique. Si vous vous rappelez bien, on avait sélectionné bacon très cuit. Donc, on était à well done. On avait sélectionné la viande, qu'on était en rare, donc en saignant. Honnêtement, nickel. Et maintenant, on a testé la fonction manuelle avec le snaking. Voilà. Je le découvre avec vous. Je vois que le sucre et les pommes ont caramélisé. Ça a quand même l'air très, très bon. Bon, au niveau du look, je mange avec mes yeux, moi. Donc, je ne trouve pas ça spécialement esthétique, mais à mon avis... Non, c'est quand même joli. Non, non, non. Je ne suis pas correct en disant ça. Regardez comme c'est beau quand même. Qu'est ce qu'on met très bien avec ça ? Du sucre, du sucre impalpable, saupoudré par dessus. Ce serait absolument excellent, ceci. Est-ce que le papier est chaud ? Ça va, c'est tenable. Allez, on teste. Je ne sais pas si on peut bien voir à la caméra l'effet des pommes en dessous, mais c'est plutôt joli. De un, la recette est réussie. De deux, c'est chaud. Et je trouve ça pas mal du tout. Honnêtement, je ne suis pas le plus grand amateur de ce genre de grilles multifonctions et tout. C'est pas à la base mon... Voilà, si on me dit, tiens, j'achète un grill, j'achète un four pour faire... Mais les deux ensemble, l'accessoire, il est propre. C'est facile, c'est rapide. Et ce que j'aime, en fait, dans cette idée là, c'est que quand on a des espaces réduits, acheter un multifonction, on sait que c'est pas un plat, que c'est pas un four. Mais honnêtement, ça le remplace. Et ça fait son effet. Donc allez, on peut dire qu'au niveau cuisson automatique, manuel, accessoire, il remplit très, très bien son job. Donc voilà, des fois, je tape un peu sur Tefal quand c'est pas bien. Juste le mode d'emploi amélioré, mais dans l'ensemble, c'est très bien fait. Donc merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous avoue qu'étant un grand fanatique de ce genre de choses, je vais terminer la part complète. On va distribuer le reste au reste de l'équipe. Il y a des clients qui sont là derrière nous. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez des commentaires, plus d'infos sur le produit, vous retrouvez ça en description. J'espère que ça vous a plu. Laissez-nous d'autres idées, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, également le podcast, si vous voulez prolonger l'expérience. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! abonnez-vous à vos abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021